yo 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 j'espère que ça va aujourd'hui une nouvelle journée aujourd'hui je suis au jour 14 et presque deux semaines que je suis plus de deux semaines que je suis là et là mes parents ils sont arrivés hier donc je suis devenu piéton mais bon ça m'arrange parce que je prends des taxis pour m'éviter de conduire et donc là je vais aller en ville je vais aller à la banque je vais faire deux trois trucs et puis la journée continue bienvenue à kumase kumase ma zone ma ville c'est l'endroit où j'ai passé beaucoup de temps dans mon enfance tout ce que tu vois là c'est vraiment des endroits où j'ai marché je me suis baladé pendant mon enfance j'ai tapé des mois pendant que certains allaient en colonie de vacances moi j'étais là bas et je voyais ça je voyais la galère je voyais la 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 j'aime pas que dire la galère je vois aussi la joie je vois aussi l'africaine je vois aussi l'africain comment ces gens la pensent comment c'est là ces gens la réfléchissent comment ils font leurs choses la politique africaine la mentalité africaine l'afrique et en particulier le ghana le ghana c'est un pays anglophone c'est un pays où la plupart des gens parlent tui tui c'est la première c'est le procès le deuxième langage officiel c'est le premier dialecte la première langue c'est l'anglais et là on se trouve à bantman bantman c'est un quartier un petit peu chaud un petit peu vivant et je veux on en route vers la banque donc amuse toi amuse toi en regardant vraiment ce qui se passe au ghana donc le résultat de ce que tu vois c'est le résultat du leadership je ne dis pas que c'est de grand n'importe quoi mais je dis juste que la manière de penser a un gros impact sur la visibilité de l'afrique aujourd'hui dans le monde bref aujourd'hui là je me trouve au palais officiel au palais royal du royaume du ghana sache que le ghana initialement ça s'appelait le gold coast et le gold coast était protégé par l'empire des achantilles et aujourd'hui on se trouve dans le palais royal des achantilles c'est un endroit où les caméras sont interdites c'est un endroit très privilégié c'est un endroit très royal c'est un endroit très sécurisé mais bon avec ma petite caméra du fbi j'ai pu réussir à intégrer le truc surtout que j'ai des connaissances dans le palais royal je connais des gens qui travaillent pour le roi du ghana qui s'appelle ossei toutou et nous voici dans son palais ça c'est un arbre que j'ai vu super j'ai pas compris comment il a et ça c'est un arbre qui a sûrement des siècles et des siècles mais bon c'est c'est pourquoi on est au palais royal donc j'ai pu intégrer tout ça avec ma petite caméra du fbi grâce aussi à des connaissances que j'ai eu que j'ai sur place et ça m'a permis de vous donner ces magnifiques shots donc vraiment profiter de la vue profiter de la royauté profiter de ce que vous voyez parce que ce que tu vois là c'est vraiment inédit tu ne trouveras ça sur aucune chaîne en plus la qualité d'image le swag que j'ai mis j'ai pu aussi de remettre ma caméra à un serviteur de la royauté c'est à dire qu'il a pu intégrer et aller vraiment face à des gens à des rois très puissants donc à mes histoires donc qu'est ce qui se passe là donc là en fait une cérémonie très spéciale avec le grand roi du ghana qui doit arriver qui s'appelle Osei Tumfu Osei Tumfu Osei Tumfu et il y a un événement il y a une cérémonie il doit arriver mais les gens les invités aussi doivent arriver avant que le roi arrive et il y a vraiment un critère de sécurité super important un critère de sécurité donc là tu le verras c'est parti C'est parti. 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 C'est parti.